Alors juste rapidement, il faut savoir qu'il existe des réglages, des curseurs qui permettent éventuellement d'améliorer un masque de fusion. Mais je ne trouve pas ça génial, mais pourquoi pas, ça peut parfois aider. Donc vous pouvez tester ceci, vous pouvez double-cliquer sur le masque. Et à ce moment-là, il y a peut-être un message qui va apparaître qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez aller sur sélectionner et masquer ou alors sur autre chose ? Est-ce que vous voyez le message qui apparaît ? C'est ça, donc soit afficher les propriétés, soit aller dans sélectionner et masquer. Vous choisissez aller dans sélectionner et masquer. Étant donné que moi, précédemment, j'ai déjà choisi ça, il ne me pose plus la question quand je double-clic sur le masque. Voilà, je suis directement dans le système de masquage, de réglage du masque, d'amélioration du masque. Donc vous voyez, c'est un peu complexe, mais comme ça vous allez voir rapidement qu'un masque peut éventuellement être amélioré quand on a un truc un peu foiru comme celui qu'on a là-bas. Ok, au niveau de l'affichage ici, vous voyez affichage aussi. Vous allez choisir par exemple sur noir, à la place de la pelure d'oignon. Voilà. Bon, là, on voit quand même bien que c'est foiru. Et puis là, vous avez des systèmes pour améliorer, notamment le rayon. Vous pouvez essayer d'augmenter le rayon. Donc ça fait du flou. Ça devient un peu moins foireux, c'est bien. Finalement. Avec le curseur arrondi, tu dis ? Oui, mais là, quand il y a au masque, il y a un hamster, vous savez. Ah oui ? Pas chez moi. Ah oui, comme ça, parce que le type de poil, ça ressemble à un hamster, oui. Je vois ce que tu veux dire. Contour progressif, oui, etc. Mais c'est un peu foiru, quoi. Je pense que le rayon, c'était déjà pas mal avec la détection des contours de curseur rayon. Enfin, vous avez vu. Décalage du contour peut permettre de rétrécir. Dans l'autre sens. Oui, du coup, ça devient net, c'est foiru. Je l'ai remis à 0%, finalement, le décalage du contour. Bien. Donc, ici, dans paramètres de sortie, en bas, on est vers le masque de fusion. Sortie vers le masque de fusion, c'est parfait. Vous cliquez sur OK. Vous avez amélioré le masque de fusion avec la technique de... Comment ça s'appelait encore ? Non, propriété, c'était l'autre. C'était améliorer masque et contour, quelque chose comme ça. Voilà. Ces fonctionnalités existent aussi quand on a une sélection en pointillé. Elles sont là. Menu sélection, sélectionner, masquer. Ne faites pas ça, mais... Vous avez la possibilité de le faire par là aussi. Mais vous ne devez pas tout connaître de Photoshop, en fait. Même moi, je ne connais pas tout. Personne ne connaît tout de Photoshop. C'est un logiciel quand même vaste et complexe. Et donc, sachez que, voilà, à moins de travailler uniquement dans ce logiciel 10 heures par jour, à longueur d'année, peut-être que vous arriverez à force, si vous avez un peu de temps pour étudier entre des travaux que vous devez faire, vous arriverez peut-être à le connaître entièrement, mais ça n'a pas un grand intérêt. Il vaut mieux connaître plusieurs logiciels et jongler avec, parce que, voilà, et peut-être ne les connaître pas totalement. Il ne faut pas être perfectionniste et tout vouloir connaître. Donc, voilà, je vous dis, même moi, je ne connais pas tout. Et vous, vous n'avez pas à connaître tout pour pouvoir être créatif dans Photoshop. Bon, je vais faire enregistrer sous. Et je vais indiquer que c'est la version... Masque amélioré. Voilà. Merci. 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 Merci.